Assurer la sécurité au sein du Vélodrome, c'est avoir l'œil sur des kilomètres de couloirs ou d'escaliers. Avec ces rénovations, le stade se classe au sommet des normes françaises en matière de sécurité. Et ce n'est pas une mince affaire pour un lieu qui peut recevoir plus de 67 000 spectateurs. La difficulté, effectivement, c'est que c'est un endroit d'accueil du public et qu'il faut en même temps être capable de contrôler ce qui se passerait, qui pourrait nuire à ce public du fait de l'agitation de tel ou tel événement qui risquerait de créer de l'agitation dans le stade. Donc c'est un travail de précision qui doit être fait sans grand déploiement de force, mais avec beaucoup d'attention. Sur les cinq dernières saisons, le bilan de la sécurité dans les stades français est bon. Moins d'actes de violence et d'incivilité, même si la rentrée cette année a été plus compliquée. On a enregistré quelques phénomènes de violence en début de championnat et c'est la raison pour laquelle on accélère en ce moment un processus notamment d'identification des supporters à risque pour pouvoir justement les neutraliser. Pour éviter que ça ne dérape, le Vélodrome compte 615 stadiers ou 23 mètres chiens, sans compter les agents d'accueil et les hôtesses. Il y a trois PC sécurité. Il y a le PC police qui est beaucoup plus grand, avec de la télésurveillance, avec des caméras, qui va arriver à un chiffre de 163 caméras. Il y a un PC d'organisation de sécurité. Et on a un PC des marins pompiers aussi qui est très impressionnant et très rassurant parce que je crois que lorsqu'on boit les marins pompiers, ça rassure aussi. Un dispositif d'accueil et de sécurité qui sera notamment testé le mois prochain lors du match amical de la France contre la Suède au Stade Vélodrome le 17 novembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !